Bonjour, je souhaite vous parler de l'animation au Rincey. L'animation, c'est pour vous, vous Rinceyens, c'est pour les commerçants, c'est pour simplement l'animation de la ville, pour qu'on sente que cette ville est en effervescence, une effervescence positive. Je pense en particulier au Rincey Village au Plateau, cette animation qui permet d'avoir une ferme pédagogique, mais aussi qui permet d'animer le commerce sur ce quartier spécifique du plateau. Je pense également aux 10 km du Rincey, où nombreux sont les Rinceyens, s'inscrivent par avance pour que les enfants, les adolescents, les adultes, mais aussi les marcheurs nordiques puissent participer à cette belle course sportive, mais surtout familiale. Je pense également aux marchés de Noël, alors on peut se dire qu'il y a un marché de Noël quasiment dans toutes les villes. Nous avons souhaité lui redonner une dynamique avec de nouveaux commerçants et en particulier en décembre 2019. Cette année 2020, le marché de Noël aura une dynamique supplémentaire parce que nous souhaitons ouvrir un peu plus le nombre de journées destinées à l'accueil des Rinceyens pour qu'ils fassent leurs emplettes, les emplettes de fin d'année, de Noël et du 1er janvier. Les animations de la ville, elles sont aussi à travers l'ensemble des associations et des commerçants. Nous souhaitons relier encore plus les associations et le commerce. Et puis, en termes d'anecdotes, avoir un cinéma en plein air, c'est se retrouver en famille. À la sortie de l'été, au début de la rentrée, nous avons fait cette expérience à plusieurs reprises et c'est plus de 600 personnes qui sont venues dans le square Monoury pour voir ces films qui plaisent aux familles. C'est ça notre objectif, c'est de passer un moment convivial, de participer à la dynamique de la ville parce que vous êtes, en tant que Rinceyens, citoyens rinceyens, un acteur de cette ville et nous souhaitons faire en sorte que tout le monde puisse se retrouver dans la famille rinceyenne. C'est ça l'animation, elle passe d'abord par vous et elle passe aussi par le maire et son équipe municipale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !